Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, j'espère que vous allez bien, puis ben oui, on continue dans la vibe des Power Rangers, je baigne là-dedans à fond en ce moment. Alors on regarde aujourd'hui la figurine de Goldar des Mighty Morphin Power Rangers de la série Lightning Collection de la compagnie Hasbro. C'est une figurine exclusive au EB Games, j'ai eu ben de la misère à la trouver, mais je l'ai finalement, donc on regarde la boîte rapidement. On a comme toujours une belle boîte de fenêtre avec la figurine et ses accessoires. On a un dessin à l'avant qui, comme toujours, se continue sur le côté, c'est un petit peu moins beau avec Goldar, c'est un petit peu plus esthétique sur les Power Rangers, mais bref, c'est là quand même. Donc on a ici toutes les informations concernant la figurine, le logo d'Hasbro. D'un côté, on a encore une fois le dessin du personnage, et si on regarde à l'arrière, on a la figurine en action. Donc sans plus tarder, on ouvre la boîte, puis on regarde ça ensemble. Alors là, voici une fois l'extérieur de sa boîte, puis juste avant qu'on l'observe comme il faut, je vous invite à laisser un petit like sur la vidéo. Vous n'avez aucune idée à quel point ça aide les algorithmes à faire découvrir ma vidéo et à partager ma passion avec le plus de monde possible, puis laisser des commentaires sur ce que vous pensez de Goldar ou de la Lightning Collection d'Hasbro en général. Alors, ceci étant dit, on va passer tout de suite à l'analyse. Donc les ailes, quand on sort de la boîte, ne sont pas directement accrochées sur Goldar. Alors, il faut aller les mettre. Au début, je me posais un peu la question, vu que le peg n'est quand même pas dans le sens du dos. Mais ce peg-là ici, il se tourne ici, donc il y a comme un petit joint où on peut venir faire une rotation. Donc il suffit de faire la même chose sur les deux ailes. Et quand on regarde à l'arrière de la figurine, on peut voir les deux trous ici, un petit peu en arrière de sa chevelure. Donc on a juste besoin de venir, et voilà, pousser comme ça. On va voir si ça tient bien ou pas. Donc je le découvre en même temps que vous. Alors, il n'y a pas de clic satisfaisant ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste le caoutchouc qui vient se fixer. Donc, et voici notre Goldar avec ses ailes. Donc comme vous avez vu, il y a les rotations sur le peg, alors ça permet de venir monter un peu les ailes. Il y a aussi une petite rotation au niveau de la deuxième section. Donc on peut replier ses ailes ou l'ouvrir. Donc ça, je trouve ça assez cool. Au niveau des plumes, c'est fait avec un caoutchouc assez souple. Et on ne voit pas très bien, justement, ça peut avoir l'air des fois des reflets de lumière. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'application de peinture, il n'y a pas que du noir sur les plumes. Il y a aussi un petit peu de gris foncé pour donner un petit relief. Donc je trouve que c'est intéressant, même si ça aurait pu peut-être l'être un peu plus. Mais bref, donc c'est ça pour les ailes. Je dois dire que jusqu'à présent, j'adore ce qu'Hasbro nous offre avec la Lightning Collection. Donc oui, ils offrent des jouets très peu chers pour les enfants, mais ils offrent aussi des objets de collection pour les fans un peu plus vieux comme moi. J'adore ce qu'ils font. J'aime beaucoup Goldar jusqu'à présent de ce que je vois de lui. J'aime son visage, il est impeccable. J'aime beaucoup ses ailes. La seule chose que je sais qu'il allait me bugger depuis le début avant même que je possède la figurine, c'est la couleur du... le doré, en fait, de son armure. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus foncée, comme à peu près tous les fans qui ont la figurine. J'ai vu sur Instagram des gens qui ont fait une peinture custom pour aller rendre son Gold un peu plus foncée. Parce que définitivement, si vous regardez une petite photo ici, vous pouvez voir que dans l'émission, c'était pas aussi vif comme couleur. Donc peut-être puisque c'est à cause de la saleté ou quoi que ce soit, mais j'aurais quand même pris un doré plus foncé, plus terne que celui-ci. Moi, j'essaierais pas de faire de peinture custom. Je suis pas un expert là-dedans, de un. Puis de deux, j'aime pour l'instant, en tout cas, garder mes figurines originales. Si j'en avais une deuxième, peut-être que j'essaierais sur la deuxième. Mais comme je vous ai dit, j'ai eu de la misère à la trouver. J'ai même pas pu l'acheter en magasin. Il a fallu que je la jette à un particulier sur Kijiji. Donc si on regarde rapidement au niveau des détails, on peut voir que son visage est très bien sculpté. J'ai toujours dit que c'est une espèce de visage de loup, là, Goldar. C'est pour ça qu'entre autres, que j'ai été très déçu dans le film de 2017. Mais on voit très bien tous les plis de peau. On a une espèce d'impression de museau quand on regarde sa bouche, son nez. Donc je trouve ça très cool. Les deux dents pointues, on les voit très bien. On a la continuité de son armure, là, si je me rappelle bien, sur le menton. Donc son visage, c'est définitivement une des parties que j'aime le plus de la figurine. On voit quand même beaucoup de chevelure qui est faite avec du noir. Donc on voit les cheveux qui continuent de chaque côté et qui sortent du casque. Le casque ne s'enlève pas, donc tout est fixé à la tête. Mais ça reste vraiment quelque chose de très joli avec les yeux rouges qui ressortent vraiment très bien. Au niveau de l'armure, écoutez, je vais passer quand même rapidement. Parce que oui, il y a beaucoup de petits détails dans le relief. Bref, ici, ça ressort quand même très différemment de ce qu'on voit en haut. Il y a un petit peu d'application de vert et de rouge ici et là. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près ça. On a la couleur dorée qui est prédominante. Ensuite, on a le rouge qui vient s'ajouter en plus grande portion justement au niveau du bassin, au niveau du ventre et au niveau des genoux. Et sinon, il y a quelques petites touches de vert comme je disais ici et là. Donc je vous la montre vite vite pour que vous puissiez voir par vous-même les détails. Je trouve que c'est un beau sculpte. Il manque peut-être un petit peu d'application de peinture pour les détails. Peut-être aller ajouter des zones d'ombrage. Mais ceci étant dit, j'aime ce qu'ils ont fait. Je crois que ceux qui décident d'aller dans le custom pourront faire quelque chose de très joli. Donc si on revient dans le dos, juste pour vous montrer, je vous ai montré tantôt l'articulation des ailes. Mais ça permet de bien le voir comme ça. Alors juste ça, ça vient s'ajouter je trouve dans les accessoires. Et ça permet de vraiment varier les poses si vous décidez de faire de la photo. Je ne me rappelais pas que Goldar avait une queue. C'est peut-être juste là par blanc. Mais bref, elle est là. Elle est accrochée ici, si c'est bien ça. La raison pourquoi je dis si c'est bien ça, c'est que si on regarde ici, il n'y a pas de continuité. Donc ça se peut que ce soit juste une question de coup comme on ne le voit pas. Mais bon, ça vient s'ajouter ici au niveau de son armure à l'arrière. Puis on peut voir que ses pattes finissent avec des espèces de griffes autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça rend ça un peu différent des autres personnages qu'on a vus jusqu'à présent. Donc j'ai enlevé les ailes histoire de mieux vous montrer les articulations. Qui dit Lightning Collection dit normalement 20 points d'articulation. Je ne sais pas si les ailes sont comptées là-dedans. Probablement pas. Mais on a toujours la tête. Là, c'est sûr, dès qu'il y a des détails comme ça ici qui sont assez massifs, on vient se restreindre un petit peu. Donc peut-être que je pourrais le forcer, mais je n'ai pas envie de le briser. Mais bref, la tête en théorie devrait tourner 180 degrés. Cependant, cette fois-ci, on est limité. Même chose de haut en bas. C'est vraiment, dans tous les figurines que j'ai jusqu'à présent, c'est la plus limitée au niveau de la tête. Les bras, on va avoir la rotation. Ce n'est pas tout à fait 180 degrés parce que, bien sûr, on a les épaulettes qui viennent bloquer. Mais on peut quand même lui faire faire le tour complet grâce au ball joint. On peut bien le voir ici en dessous. Au niveau du coude, on a toujours les deux joints d'articulation et on a la rotation au niveau de la main. On a toujours un excellent ab crunch qui va être un petit peu limité par la superposition ici des deux éléments d'armure, du haut et du bas. Mais quand même, on peut aller le pencher vers l'avant de façon assez prononcée. Au niveau des jambes, encore une fois, je me répète, mais l'armure nous restreint. Donc, je n'oserais pas essayer de les monter plus que ça pour ne pas le briser. On va avoir également le double joint. Je n'ai pas aimé le bruit que ça l'a fait. Je pense que la peinture était collée, mais bref, ça fonctionne. Donc, le double joint au niveau du genou. Et au niveau du pied, on a bien sûr la rotation. On peut le monter environ jusqu'ici. Et on peut venir faire une pointe de ballerine comme ça ici. Parce que tout le monde sait que Goldar fait du ballet dans ses temps libres. En passant, juste pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, je niaisais pour le ballet, ce n'est pas vrai. Donc, on passe aux accessoires. Alors, on a ici son épée. Je commence à remarquer, même si j'ai un amour grandissant pour la Lightning Collection, que les armes ou les accessoires ont toujours peu de détails. Alors, on a vraiment juste une lame très simple avec des piquants ici. Des pointes, c'est-à-dire. Et on a un petit rouge ici sur le haut du pommeau. Donc, voici pour l'épée. Ça vient comme toujours avec un effet qu'on peut mettre. Et comme je n'arrête pas de dire que j'aime de plus en plus. Donc, ce n'est pas de la science pure. On fait juste venir la glisser comme on veut dedans. Et voilà. Donc, ce n'est pas l'affaire la plus haute. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Mais je trouve que pour le prix, d'avoir ce genre de petit accessoire, c'est cool. Après ça, c'est à vous de décider si vous voulez les présenter avec ou sans les effets dans vos vitrines. Puis, finalement, comme toujours, on a deux mains alternatives. Donc, on a un point fermé et on a une deuxième main beaucoup plus ouverte, dépendamment de ce que vous voulez faire, versus les deux mains qui viennent sur la figurine, qui sont juste assez ouvertes pour pouvoir insérer l'épée là ou quoi que ce soit d'autre. Donc, ça vous donne une idée des accessoires. Alors, voilà. C'était la figurine de Goldar des Mighty Morphin Power Rangers de la Lightning Collection chez Hasbro. Jusqu'à date, j'adore ce qu'Hasbro nous donne pour nous, les fans collectionneurs, dans la fin vingtaine et trentaine en montant. C'est de la qualité. C'est certain que ce n'est pas parfait. Si j'avais pu avoir une deuxième figurine identique pour la première fois, j'aurais eu envie de m'essayer à faire de la peinture custom pour aller ajouter un peu plus de détails, d'ombrage et une couleur un peu plus foncée à son armure. Il y a aussi les accessoires. Je dirais que les accessoires, c'est la plus grande lacune de la Lightning Collection jusqu'à présent. Mais reste que, sans être parfait, c'est des figurines très belles qui, quand la collection sera vraiment énorme, viendra me satisfaire personnellement. J'espère qu'ils vont nous sortir Rita éventuellement. Mais en attendant, juste à côté de Lord Zed, c'est très cool comme présentation. Je vous ai mis ici Lord Zed et Zack, le Power Ranger noir, pour avoir une idée de la grandeur, la différence entre les trois. Parce que oui, on parle de figurines en moyenne de 6 pouces ou 15 cm. Mais ils essaient de rester fidèles aux différences de grandeur entre les personnages dans l'émission. Donc, comme ici, on peut voir que Zack est un peu plus petit que Goldar et que Lord Zed. Donc, c'est une franchise vraiment qui est à son pic. En ce moment, si vous êtes fan des Power Rangers, c'est le bon temps pour collectionner. Je peux suggérer la Lightning Collection à n'importe qui. Et si vous avez aimé la review, je vous invite à laisser un petit like. C'est toujours apprécié. Et comme je disais, ça l'aide les algorithmes. Et en commentaire, me dire ce que vous pensez de la série Lightning Collection jusqu'à présent. Mais je pense que ça va avoir bien de la gueule dans quelques mois, quelques années. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au Vinch Channel pour plus de reviews de figurines, de 7 Legos et d'objets de collection en tout genre. Et sur ça, je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501